Léa, t'es déjà partie ma poupette, j'ai pas encore commencé à lancer alors oui ma poupette alors n'oubliez pas de liker surtout liker s'il vous plaît pour faire agrandir la chaîne et n'oubliez pas de vous abonner c'est très important à ma poupette alors aujourd'hui on va customiser des baskets oui voilà voilà Léa a envie de customiser des baskets donc nous avons acheté une paire de baskets blanches et Léa va essayer de la customiser et là elle avait déjà commencé on pousse un peu la basket et elle va utiliser les feutres Posca voilà alors il y en a un deux un bleu un rouge un rose et un pêche et tu es en train d'utiliser le noir pour faire le contour et j'ai pris mon téléphone pour avoir un modèle pour ne pas me tromper sur les couleurs même si je la connais très bien j'ai pas envie de faire une faute quand même alors on te laisse continuer tu étais déjà partie tu avais déjà pris la décision de commencer et hop on était parti alors pourquoi tu as eu envie de faire et tu fais quoi sur la basket du coup deviner avec les couleurs ben moi je sais mais les amis ne savent pas par contre les yeux en fait ils seront pas en bleu parce que c'est compliqué c'est vraiment tout petit les yeux seront en noir et pas en bleu alors tu veux essayer de faire oui ça m'aurait étonnée en plus les baskets à tenu coup c'est sûr qu'on va pas en trouver en france alors est ce que ça fonctionne bien très bien regardez ah oui effectivement là faut pas que je me trompe ah non non parce que là tu peux pas effacer là tu peux pas revenir en arrière c'est clair avant en fait maman le sait pas mais en fait des fois je m'entraîne à dessiner sur les feuilles mais avec un truc on peut pas effacer coup je me suis déjà entraîné du coup ça va donc normalement ça devrait aller tu es très concentré parce qu'après il faut les porter les baskets ah oui c'est sûr que si tu les rates porter des baskets avec un dessin raté dessus ça serait bizarre un petit peu qu'est ce qui t'a donné envie de customiser des baskets bah parce que je trouve ça rigolo au moins tu les personnalises attendez je vais réfléchir un truc je voudrais d'abord colorier parce qu'après on repasse on colorie avant bah tu fais ton dessin tu colories on va colorier la peau du coup ah non j'ai oublié les cheveux ils sont très bien ces feutres oui c'est des feutres pour le bah tu peux le faire aussi pour le tissu oui je peux le tissu les matières comme les baskets par contre pas pour les feuilles parce que comme c'est un petit peu de l'angle bah dans la feuille bah ça va non pas pour les feuilles sinon on prendrait des feutres normaux et ça permet de pas s'effacer s'il pleut s'il y a de l'eau qui coule dessus ça ne s'effacera pas c'est très court à les cheveux un petit peu plus courts que d'habitude oh oui mais c'est par rapport à la surface si c'est une petite surface c'est normal qu'il y ait une petite elle est mignonne avec les cheveux courts un petit dessin elle est mignonne avec les cheveux courts ah alors je vous montre déjà un petit aperçu c'est normal parce que ça peut baver non je ne touche pas je laisse vous avez compliqué de colorier maintenant je pense qu'il faut laisser sécher un petit peu peut-être non ? oui très jolie ma poupette on attend un petit peu c'est vraiment un dessin minutieux hein faut surtout pas se tromper moi je trouve ça original de personnaliser des baskets ça brille du coup ça veut dire que oui ça brille encore ah faut peut-être pas toucher si c'est pas sec oui c'est pas sec voilà faut pas toucher ma poupette tu essayes d'en faire sur l'autre basket ou tu fais un dessin différent ? ou tu le fais que sur une basket ? bah en vidéo là on va faire que sur une pour le moment et après on verra on teste sur une on voit ce que ça donne si ça te plaît tu le feras sur la deuxième mais je sais que j'ai déjà entendu que quand vous vous trompez par exemple je sais pas au lieu de mettre du bleu vous avez mis du pêche ça se repasse très facilement parce que c'est comme de la peinture du coup quand c'est sec après vous repassez vous voyez plus la couleur parce que vous avez deux sortes de feutre Tosca Posca excusez moi vous avez la feutre la mine très fine je sais pas si vous voyez pas très bien là très fine je vais vous dire quelque chose de très marrant pour dessiner et vous avez la feutre plus épaisse pour colorier le feutre plus épais la mine la pointe plus épaisse c'est ce que je voulais dire ma poupette à nos petits amis la pointe plus épaisse pour colorier voilà donc on va voir ce que ça donne on va tester oui tu disais quoi ma poupette en fait je vais vous dire un truc très rigolo en fait il y a marqué en plusieurs langues la couleur donc là c'est abricot qui se ressemble en aprico apricote albicoca tu as plusieurs langues sur les crayons tu as plusieurs langues sur les crayons je crois que c'est bientôt sec alors est-ce qu'on peut y aller on se lance ? alors je te sens je te mets les feutres à côté de toi est-ce que ça met encore ? c'est bon c'est bon c'est sec alors on y va c'est parti on se lance la bouche est normal que je la met en couleur parce que je la referais alors ça s'appelle abricot ça s'appelle pas pêche mais bon abricot pêche c'est un petit peu la même couleur c'est la couleur la plus pâle qu'on ait trouvé pour faire la peau donc on avait pas trop le choix de toute façon elle est très bien mais je pense que c'est la bonne couleur ça correspondra bien à la couleur de la peau oui par contre là c'est un petit peu bizarre quand elle a pas de bouche parce que là j'ai enlevé du coup pour la refaire parce que regardez on ne voit même pas que j'ai fait la bouche non mais on va la faire après c'est pas grave oui c'est mieux de le faire après on finalise après les petits détails donc pour l'instant l'image on n'a pas besoin parce que bien sûr j'entends la peau la peau il n'y a pas 36 000 choix bah la peau c'est clair c'est pêche voilà c'est clair c'est pêche après pour le reste on peut à la rigueur changer les couleurs mais on a acheté des couleurs exprès pour faire ce motif en particulier ah j'ai oublié l'épaule après on peut augmenter sa collection parce qu'ils sont très bien si tu veux faire des dessins sur un t-shirt sur un sac on attend encore un petit peu que ça sèche sur plusieurs matières différentes oula là c'est vraiment pas sec pas sec ? bah ce que tu peux faire c'est peut-être les cheveux on fait les cheveux bah ça touche en fait bah je peux faire les vêtements en attendant par contre alors je te laisse faire les vêtements maintenant je peux du coup la photo le visuel le noir pour la jupe parce que le haut en fait j'ai oublié de prendre du gris mais de toute façon sur ma photo elle a le haut blanc du coup bah ça passe ça va on peut à la rigueur changer les couleurs bah en fait elle avait déjà un haut blanc des fois elle avait un haut blanc je pense qu'elle a des tenues différentes quand même elle ne porte pas toujours la même tenue oui oui beaucoup pratiquement dans toutes ses chansons elles changent oui c'est vrai qu'elle chante aussi et aussi elle change toutes les tenues à chaque fois qu'elle chante tu vois dans une chanson il y a une tenue tu vois dans une autre il y a une tenue et même dans une chanson elle change tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps c'est n'importe quoi bah c'est le but des concerts hein changer de vêtements à chaque chanson si c'est possible mais là c'est virtuel c'est virtuel c'est pas un vrai personnage oui mais c'est bien fait mais c'est très bien fait voilà donc après il faut du peau alors est-ce qu'on avance un petit peu oui oh j'adore le bleu il est trop beau c'est un bleu turquoise bah oui mais on allait pas prendre du bleu foncé quand même bah non on prend les couleurs qui correspondent au personnage j'adore ce feu c'est très minutieux en tout cas ça rend bien et du coup on regarde à nouveau le visuel après vous pouvez faire ce que vous voulez hein après on peut continuer de la customiser hein on peut faire autre chose que le dessin devant mais ça permet de personnaliser ta basket alors est-ce que c'est sec la peau enfin la bouche non donc là je vais faire les petites couettes en attendant dans on laisse sécher on laisse bien sécher pour pas que ça ça déborde à côté alors juste pour info c'est la première fois que je dessine sur une chaussure du coup ça va pas être parfait bah il faut une première fois à tout c'est pas grave après on va acheter une collection de baskets blanches et tu vas toutes les personnaliser ah bon c'est vrai ? bah pourquoi pas on va ouvrir un magasin de chaussures on ouvre un magasin de chaussures voilà qui veut que je personnalise sa paire de baskets ? maman j'ai une question oui est-ce que je fais les sourcils en turquoise ou en noir ? en noir oui c'est mieux parce que les cheveux sont en turquoise c'est trop marrant la petite couleur on dirait un doré avec des paillettes wow c'est la petite bordure en plastique de la basket elles sont très très légères oui on dirait vraiment que je dessine sur une feuille oui mais non je pense pas c'est soit là c'est comme si je dessine sur une feuille là c'est comme si je dessine vraiment sur une feuille parce que c'est comme si je trouve rien c'est vrai que cette couleur est très jolie le turquoise d'ailleurs c'est ma couleur préférée tu en as quand même beaucoup de couleurs préférées mais une de celles en particulier que tu aimes c'est le turquoise une seulement si je devais vraiment vraiment choisir alors tu nous montres un peu déjà ce que ça rend est-ce que la peau est sec ? est sèche ? oui du coup je peux voir que je montre un petit peu mais fais attention hein sinon tu vas t'en mettre partout alors voilà un petit aperçu très mignon on dirait que c'est imprimé directement sur la chaussure non quand même pas ah si ma poupette je t'assure c'est très joli mais je dis si les petits sourcils les petits sourcils noirs avec la petite bouche ça rendra ça rendra très bien si c'est très joli ma poupette enfin moi je le pense après nos petits amis je ne sais pas je fais comme les cils ah oui il faut faire les cils les cils et la bouche bah tu as déjà personnalisé quelque chose c'est ton t-shirt à Atsunimiku mais c'est sur un t-shirt là on dirait vraiment une feuille du coup voilà mais c'est sur un t-shirt c'était pas vident non plus mais là sur les baskets c'est une autre matière c'est un autre challenge c'est noir et après il faudra faire des bordures on y arrive on arrive à la fin du dessin oui il faut juste attendre ça un petit peu et j'ai juste à faire les bordures alors est-ce que tu vas personnaliser autre chose sur ta basket ? tu as envie de faire quelque chose d'autre ? les petites coutures, les je ne sais pas ici peut-être en le faisant bleu oui peut-être j'imagine il y a trop de choses à faire ça rendra bien, on va la personnaliser au fur et à mesure les petites bordures et voilà alors tu me montres que je montre à la caméra sinon on pourra faire au crin de papier la couleur oui mais le haut blanc c'est très bien comme ça je pense parce que le crin de papier ça marche pas le petit non et puis ça fait très joli comme ça vous voyez les amis la petite Atsunimiku Atsunimiko Atsunimiko excusez-moi Miko t'as dit Miko alors tu essayes de faire tes bordures ? oui alors on voit ce que ça donne on commence par un petit côté en fin de compte on suit les traits de couture en fait est-ce que je coloris juste ça ? oui oui c'est très joli ma poupette très joli le dessin est déjà est déjà sur la chaussure on a juste à faire à colorier à l'intérieur ça rend très bien tu vas avoir une paire de baskets flashy alors je vais essayer de remontrer les mines la mine fine est-ce qu'on peut... ah voilà on la voit un peu mieux la mine fine pour dessiner ce sont les plus fins surtout on vous a vu la mine fine et ceci c'est la mine pour un trait plus gros pour colorier vous voyez là voilà on le voit mieux ça rend bien la couleur hop oula et bon alors fais voir j'ai oublié un petit endroit moi ça serait peut-être mieux de tout colorier moi je serais toi je colorerais ceci ceci et tout ça en bleu ah non ça serait bien clair là oui mais ça rendrait bien sur ta basket tout le devant en bleu tu essayes ? euh... même les bordures de traits si tu veux ma poupette de toute façon c'est tes baskets hein tu fais comme tu veux on ferait peut-être ça en vidéo parce que ça risque d'être long après on essaye un peu on fait la moitié on voit ce que ça rend peut-être la pencher regarde voilà ce sera peut-être plus pratique comme ça alors je ne sais pas la durée du feutre si on peut faire plein de grandes surfaces combien de temps il peut durer on testera comment t'as touché ça ? ah excuse-moi ma puce ou alors c'est juste ça ne rentre pas dans la chaussure ah bah si pourtant là ça reste oui est-ce que ça se colore bien ma poupette ? oui en tout cas ça ressort hein c'est très joli différent c'est là on était facile c'est pas parce que j'ai légère voilà la deuxième ligne moi je n'aime pas trop parce que je ne sais pas, couleur l'hydroi tu nous montres ? je ne sais pas, couleur l'hydroi oh c'est très joli alors les amis, voilà le rendu on les finalisera hors caméra et on vous montrera le rendu à ma poupette comme ça vous pourrez voir si vous trouvez que c'est joli si vous aimez, si vous n'aimez pas voilà on les repose là la petite Hatsuni Miku on déplace, et voilà on voit bien la paire de vins, en tout cas ça rend bien voilà ma poupette, tu as aimé ? oui ! moi j'ai aimé cette vidéo, je trouve ça sympa tellement le téléphone il l'a aimé, il s'est mis en arc-en-ciel voilà il s'est mis en arc-en-ciel c'est vrai regardez, en arc-en-ciel voilà alors j'espère que vous avez aimé les amis on fera quelques petites vidéos de créativité on adore ça toutes les deux j'espère que vous aussi et on vous dit à une prochaine sur une autre vidéo au revoir les amis portez-vous bien au revoir voilà ! voilà ! C'est parti.